Bonjour à tous, ici Nicolas Echellier pour DevenirGestion.com. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrées aux equaliseurs. On va voir ensemble à travers cette série qu'est-ce qu'un equaliseur, quelles sont ses différentes fonctions, comment on les utilise à travers un mixage. Donc qu'est-ce qu'un equaliseur ? Un equaliseur c'est une espèce de bouton de volume, mais un bouton de volume un petit peu particulier. Lorsque vous réalisez un mixage, donc vous avez différentes pistes, et que vous agissez sur le volume de ces pistes, comme ici, vous bougez en fait l'ensemble du spectre de ce signal, donc toutes les fréquences qui sont incluses dans ce signal. Et un equaliseur c'est un petit peu la même chose, si ce n'est qu'au lieu de bouger toutes les fréquences, il va être capable de bouger une ou plusieurs parties de ces fréquences de manière très différente, très spécifique. Donc grâce aux fonctions qui constituent un equaliseur, on va voir qu'on peut travailler de plein de manières différentes, avec tous les filtres que possède un equaliseur, que ce soit hardware ou software comme ici. Donc à partir de là, on va être capable de pouvoir modeler n'importe quels sons, de pouvoir les marier ensemble, de donner de la cohésion entre plusieurs sons, les uns avec les autres, donc dans le cadre d'un mixage. Donc c'est vraiment le genre d'outil qui va être vraiment indispensable pour réaliser un mixage quel qu'il soit. Je vais vous faire écouter ma session que j'ai ici, que j'ai préparée pour vous. Donc c'est une session toute bête, donc avec une formation assez classique, donc batterie, base, guitare, voix, clavier, etc. Et donc dessus, j'ai appliqué quelques EQ, ici et là, donc sur la grosse caisse, sur les éléments de la batterie, les guitares, etc. Donc là, j'ai pris les EQ, donc ça c'est des EQ de chez Waves. Donc j'ai appliqué différents filtres, que je vous montre ici rapidement. Et je vais vous faire écouter avec les EQ et sans les EQ pour que vous puissiez voir vraiment la puissance de cet outil et vraiment une fois bien maîtrisé, bien utilisé, on va être capable de faire sonner n'importe quel mix. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande différence avec et sans EQ, ce qui prouve bien que cet outil est vraiment indispensable pour réaliser tout mixage, pour pouvoir mélanger les sons avec les autres, pour vraiment leur donner chacun leur place. Parce que si on travaille uniquement avec les faders, on va pouvoir leur donner une place en termes de répartition sonore et de profondeur, mais grâce à l'équaliseur, on va pouvoir les répartir dans le spectre et vraiment les placer comme on a envie de les placer et surtout faire sonner notre mix comme on a envie. Donc c'est vraiment indispensable de bien maîtriser cet outil. Je vais vous montrer ici, je vais prendre l'équaliseur basique de chez Pro Tools. Donc ça, c'est un équaliseur qu'on appelle un équaliseur paramétrique, tout simplement parce que le paramétrique va nous permettre de choisir n'importe quelle fréquence sur laquelle on aura envie de travailler. Donc ces fréquences sont réparties, comme on le voit ici sur ce graphique, entre 20 et 20 000 Hz, tout simplement parce que c'est la plage de fréquence qu'une oreille humaine est capable d'entendre. Donc c'est dans cette plage de fréquence qu'on va répartir nos fréquences graves, nos fréquences bas-médium, médium, haut-médium et aiguë. Donc à partir de là, avec cet équaliseur, je vais pouvoir travailler sur n'importe quelle fréquence dans ce spectre, que ce soit de 20 à 20 000 Hz. Et donc cet écu-là, lui, il est réparti sur différentes bandes. Donc là, en l'occurrence, ici, j'en ai 5, ce qui me permet de travailler sur 5 fréquences simultanément. Donc là, si je veux travailler mon grave, mon bas-médium, mon médium, mon haut-médium et mon aiguë, donc là, je vais pouvoir vraiment, vous le voyez ici, modeler le son, le travailler, l'embellir, faire tout un tas de choses dessus pour pouvoir le placer dans mon mix comme j'en ai envie. L'équiparamétrique, c'est vraiment l'écu que vous allez rencontrer le plus souvent, que ce soit en software, que ce soit en hardware, sur une console. C'est vraiment l'écu le plus précis et peut-être le plus pratique à utiliser, surtout quand, par exemple, on est débutant, ici, on a un graphique, ça nous permet de voir vraiment visuellement sur quoi on travaille, même si c'est vrai que, bon, ça peut être des fois un petit peu trompeur parce qu'il faut aussi faire confiance à ses oreilles, c'est vraiment plus important. Donc ça, c'est un écu paramétrique. Je vous montre un autre exemple ici d'un écu qu'on dit graphique. Alors la seule différence, il va être, bon, celui-ci va être peut-être un petit peu moins complet, mais la grande différence entre les deux, c'est que sur un équaliseur graphique, en fait, vous n'aurez pas la possibilité de choisir les fréquences. En fait, vous allez être dépendant des fréquences, on va dire, imposées par la machine. Donc vous voyez ici, j'ai différentes bandes. Et en fait, à chaque fois, j'ai les fréquences qui sont ici, donc 31, 63, 125. Et à chaque fois, ces fréquences, je vais pouvoir les amplifier ou les atténuer. Voilà, donc c'est vraiment la seule différence qu'on va avoir entre un paramétrique et un graphique. Donc c'est pour ça que dans un cadre d'un mixage, si vraiment on veut être précis, peut-être qu'un paramétrique nous permettra d'aller un petit peu plus loin. Voilà, après, les graphiques ont leur propre son, leur propre caractéristique. On les utilise des fois pour des applications un petit peu différentes. Mais je ne vais pas rentrer dans DeltaI maintenant, c'est vraiment pour vous montrer la grande différence entre les deux. Donc je reviens sur mon paramétrique ici. Je vais le remettre à zéro. Voilà. Donc la fonction première à bien comprendre sur ces EQ paramétriques, c'est vraiment cette notion de fréquence qui est ici. Cette fréquence qu'on va tout simplement choisir. Donc là, on parle vraiment de choisir à partir du... tout simplement parce que quand je dis choisir, on ne modifie pas le son. C'est-à-dire que là, je ne fais que choisir ma fréquence sur laquelle je vais travailler et c'est vraiment à partir du moment où je vais amplifier ou atténuer que mon son va commencer à être modifié. Je vous disais tout à l'heure que l'EQ était un espèce de bouton de volume. C'est exactement ça puisque sur chaque bande, on va trouver effectivement ici un gain. Un gain qui va nous permettre d'amplifier et d'atténuer donc chaque fréquence qu'on aura choisie. Vous voyez ? Donc je peux amplifier ou atténuer et donc à chaque fois, le fait d'amplifier et d'atténuer, j'agis tout simplement sur le volume. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, au lieu de monter l'ensemble des fréquences du spectre, je vais monter grâce à ce bouton de volume. C'est ni plus ni moins qu'un bouton de volume. Je vais monter une partie du signal et à chaque fois, je vais pouvoir, comme je vous le disais, vraiment modeler comme j'ai envie, c'est-à-dire amplifier d'un côté, atténuer de l'autre et à partir de là, je vais pouvoir répartir dans mon mix un petit peu comme une espèce de Tetris finalement, répartir les sons les uns par rapport aux autres, filtrer, nettoyer. Voilà, je vais vous montrer les différentes applications qu'on peut utiliser sur différents instruments. C'est exactement ce que j'ai fait dans cette session. j'ai ni plus ni moins que nettoyer, répartir mes instruments les uns avec les autres comme vous voyez ici. Donc, j'ai utilisé différents filtres à travers chaque EQ. Donc, tout ça, je vais le repasser en détail dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, à partir de là, une fois qu'on connaît toutes ces fonctions, qu'on connaît l'approche qu'il faut avoir pour nettoyer, répartir les fréquences, un petit peu comme le Tetris que je vous le disais à l'instant, on peut arriver à faire sonner un titre comme on a envie. Je vous refais écouter ce titre-là sur lequel je travaille. Vous voyez ? Avec les différents EQ sur les voix, sur les guitares, batterie. Vous voyez qu'il y a très peu de choses finalement. Quelques filtres s'y et là. Et si je les enlève, on a une différence vraiment incroyable. Les choses reviennent ensemble, se remettent en place. Vous voyez ? D'où l'importance de bien connaître cet outil, c'est vraiment indispensable pour réaliser n'importe quel mixage. On verra dans la prochaine vidéo les différentes fonctions, les filtres d'un equalizer, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner, à souscrire à la newsletter. Un petit like pour dire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada